C'est Jean-Louis Aubert, le premier, qui va passer dans le fauteuil de l'interview pour son tour sur une humaine. Un tour sur moi-même, acconcheté avec deux DVD, trois CD inédits, plus de 80 titres acoustiques. Non, ce soir, on applique des gens qu'on aimait, mais vraiment en plus. On a même demandé à Nolo et Zemmour qui ils voulaient recevoir dans l'émission. Pour qu'est-ce que c'était gentil ? C'est pour ça que tout à l'heure, on recevra Dick Angarn, qui est très, très rare sur les plateaux télé, parce que Nolo nous a demandé Dick Angarn. Le problème qu'on a eu avec Zemmour, c'est qu'il nous a demandé Napoléon et Voltaire. Il n'y a personne pour vous ce soir ? Tant pis, c'est pas grave. Je n'aurai pas cette prétention. Je reviens à vous, Jean-Louis Aubert, je suis en train de démonter totalement et costrer. Qu'est-ce qu'il y a ? On va se faire de la drogue dans le double fond. Non, il y a un joli ruban rouge. Pourquoi ? C'est pour sortir tout. Pour sortir tout, voilà. Pour sortir CD et DVD. Alors, on a préparé deux Medley, extraits évidemment, des DVD de ce coffret, Jean-Louis. On commence par lequel ? Vous préférez qu'on commence par les chansons que vous avez chantées et créées avec le groupe téléphone ou vos chansons solo ? On passera les deux de toute façon. Eh bien, je ne sais pas comme vous voulez. Sur scène, vous commencez par quoi ? Je sais bien les petits passages. Par le vaudou et toujours debout. C'est la première chanson que j'ai chantée. Donc, chanson solo ? Oui. Chanson solo. Alors, on commence par le Medley, chanson solo. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurais te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. Non, mon cœur, rien ne change. T'es toujours là, mon ange. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je vous retrouverai. La dernière fois que vous étiez ici chez nous, Jean-Louis Aubert. C'est mérité. D'abord, merci, parce que vous nous avez porté chance. Effectivement, la dernière fois que vous avez reçu sur ce plateau, c'était aussi la première de cette émission. Nono n'était même pas né, c'était encore Michel Pollack qui était là. Et c'était pour la sortie de votre album. Un album qui a évidemment, non seulement cartonné, mais la tournée. Parce que vous deviez partir quoi, 3-4 mois sur les routes ? Oui, il y a eu 2 tournées à la suite. 2 tournées d'un an chacune. C'était pour l'idéal standard à l'époque. Et vous nous avez porté chance, vous avez pris la gratte ce soir-là. Et vous aussi, vous m'avez porté chance. Écoutez, en tout cas, cet album, évidemment, tout le monde se l'a procuré. Et surtout, tout le monde, ce qui compte pour vous, est aller vous voir sur scène. Vos fans ont été là pendant presque 2-3 ans maintenant ? Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est ce qui a donné l'idée de ce coffret, en fait, cette tournée ? Je ne savais pas comment finir. C'est-à-dire, j'étais un peu accro, quoi. Enfin, voilà, j'ai adoré. Donc, je suis parti pour 3 mois, normalement, sur la route, tout seul avec ma guitare. Et puis, finalement, c'est devenu 10 mois. Et puis, voilà, quand on a attaqué l'hiver, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, j'ai décidé de rentrer en studio et de continuer à enregistrer des chansons acoustiques comme j'avais fait sur scène. Et je me suis dit, ben, cet hiver, ce sera bien. Les gens, ils mourront dans le salon et je pourrais leur murmurer des chansons à l'oreille. Puis voilà, puis c'est devenu un petit concept. Les anecdotes que je raconte sur scène, ben, je me suis mis en écrire d'autres. Vous allez y venir, parce que vous êtes devenu un véritable conteur. Je me souviens que la dernière fois, on avait parlé de votre grand-père, je crois, qui racontait des histoires, qui était un conteur lui-même. Et en quelque sorte, vous reprenez l'affaire familiale, parce que sur scène, vous racontez beaucoup maintenant entre les chansons. C'est venu, ouais, du fait que j'étais tout seul et puis que finalement, je traversais un peu ma vie en musique, quoi. Donc, et puis, je me suis aperçu qu'autour de chaque chanson, mais vraiment autour de la chanson, ben, il y avait des petits souvenirs qui étaient épinglés. Et puis, je me suis mis à raconter un peu ce que m'évoquaient les chansons. Et ça m'a bien plu. Et pour écrire, bon, c'est la première fois que je m'attelle à écrire autre chose que des chansons. Et voilà, j'avais un thème. Il suffit de me dire un titre de chanson pour que me vienne une idée. Ok, alors par exemple, Voilà, c'est fini. C'est une de nos préférées, à Catherine Barma et à moi ici, à chaque fois qu'on l'entend. Qu'est-ce que vous racontez sur Voilà, c'est fini ? Voilà, c'est fini. Alors, je ne peux pas vraiment dire ce que je raconte, mais je vois exactement ma première vraie rupture avec une copine. C'était sur le quai du métro à Porte Maillot. Et je voyais comme dans les films, la fille qui est en face et les deux trains qui passent. Et quand le train est parti, elle est partie aussi. Voilà, j'ai mélangé, bon, comme je le fais souvent dans les chansons. Il y aurait eu une grève de la RATP ce jour-là, vous seriez toujours ensemble ? On reste un peu plus vite. Non, j'ai mélangé trois ruptures dans cette chanson. Il y avait celle d'avec le groupe téléphone qui était mélangée dedans. Vous savez qu'aujourd'hui, on en est aux ruptures par SMS. En tout cas, Agnès Oral parle de ça, je crois, dans son spectacle. On peut rompre par texto ? Ah ben ça, il y en a qui ne se gênent pas. Ah oui ? Ça économise du temps. C'est pas cher. Et on peut même faire des fautes d'orthographe. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une faute de goût. Oui, c'est blessant. Ça vous est vraiment arrivé, Agnès ? Ah oui, bien sûr, c'est arrivé à tout le monde, non ? Enfin, je pense... Non, Agnès, non. Non, non. Non, parce que nous... Ça veut dire qu'elle n'a même pas jugé bon de te prévenir. Non, c'est que nous... Ça, c'est parce que tu étais pas... C'est qu'elle n'a pas notre téléphone. Non, enfin, écoutez... Voilà, c'est plus poétique quand même, les ruptures de Jean-Louis Aubert. Vous avez souvent rompu, vous-même ? Ou vous avez plutôt été souvent largué, Jean-Louis Aubert ? J'ai beaucoup de mal à rompre, mais j'ai beaucoup de mal à être largué aussi. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est le syndrome de l'abandon. C'est la croix sur jambes, comme ça. C'est-à-dire que vous vous collez un peu. Je sais pas, je suis assez fidèle en amitié et en amour. Ce qui m'a fait plaisir, c'est fini, c'est qu'il y a eu un sondage une fois, je sais pas qui l'avait fait, mais c'était après la chanson de Gainsbourg, « Je suis venu te dire que je m'enveille », l'autre chanson de rupture... Préférée les Français. Ouais, voilà, alors c'était assez fort. Un mot sur les chansons de Jean-Louis Aubert. Alors, je vous demande pas, vous aimerrez. Alors là, vous avez tort. Il y a 30 ans, j'étais à un de ces concerts. C'est pas vrai. Sans rire, c'est vrai, en plus. Alors, vous, au groupe téléphone ? Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Moi, je croyais que vous en étiez resté aux compagnons de la chanson. Non, mais alors là, c'est trop... C'est moche. Alors là, c'est nul. C'est moche. Je vais vous dire, c'est très simple. Ça va pas forcément lui faire plaisir. Moi, j'ai un grand groupe. Les Rolling Stones. Donc, évidemment, pour moi, téléphone, c'était les Rolling Stones français. Il y avait le même son. Il ressemble à Mick Jagger. Et donc, en plus, il y a le son de la guitare qui ressemble tellement au son des Stones. Donc, j'adore téléphone depuis tout petit, quoi. Depuis qu'ils ont commencé. Je vous avais dit que c'était Noël, aujourd'hui. Mais c'est vrai. Non, non. Mais là, le père Nono, c'est un peu toujours la même histoire. Mais là, ce coffret, c'est la caverne d'Ali Baba. Moi, je n'ai pas encore réussi à tout écouter. Mais il y a des choses incroyables. Il y a un truc qui est assez particulier. En plus de tout ce qu'il y a dedans, c'est qu'il y a 110 albums live dedans. Qui sont cachés. En fait, si vous mettez dans votre computer le premier disque, vous avez accès à une carte de France. Vous voyez tous les concerts où je suis passé. Alors, on clique sur la ville et on arrive sur le toit de la salle. Ça se zoom un peu. Vous connaissez Google, machin. Vous avez servi à me servir de ça, moi. Mais si, non, non. Mais c'est tout. En plus, j'explique. Il y a une notice. On a un concert live, alors. Oui, on a tous les concerts live à la tournée. Alors, je trouve ça génial. Moi, des fois, je m'en fais un parce que je ne les ai jamais réécoutés. Mais c'est vrai que c'est fou parce qu'il y a des coffrets qui sortent. On a reçu Véronique Sanson la semaine dernière qui sort son intégrale aussi. Il faut un an pour tout écouter. Voilà, si on n'aime pas Aubert, il ne faut pas acheter ce coffret. Il n'y a pas de raison non plus. Non, mais pour Zemmour, il y a une reprise de Love in Vein d'Estone qui a été reprise sur scène. C'est son album préféré d'Estone, Get It Is Out. Sauf qu'il ne sait pas ce que ça veut dire en anglais. Donc, il dit ça en toute innocence, alors que c'est une obscénité totale. Il ne sait pas. Il y a une autre reprise. C'est la chanson de Barbara, évidemment. Ah oui, alors ça. Mais Barbara, c'était mon guide sur la tournée. Dix qu'en reviendras-tu ? Chanson qui a servi aussi au générique du film de Philippe Claudel. C'était magnifique cette chanson et votre version. On a même entendu sur les radios, ce qui est assez rare parfois pour les chansons qui servent de bande originale pour les films. Barbara, vous avez... J'ai lu cette anecdote, je ne sais pas si vous la racontez aussi sur scène. Barbara, vous avez envoyé un texte à vos tout débuts raconté. Parce que c'est incroyable cette histoire. Oui, alors, bon, voilà, une fois, j'ai frappé à la porte de Barbara, après-ci, puis on est devenu... Je vous l'ai fait rapide, on est devenu assez copains, on se voyait régulièrement, toutes les semaines. Et puis un jour, je reçois un magnifique fax avec un texte qui s'appelait « Le jour se lève encore ». Et il y avait écrit en haut « J'aimerais tant que tu la chantes ». Et le texte, c'était construit comme une petite cathédrale. Alors, j'ai pris ma guitare et puis j'ai commencé, j'ai fait des accords. Puis c'est venu très vite parce que quand les textes sont bien écrits, c'est très, très facile, je trouve. Et... Donc vous avez composé une musique pour ce texte ? Je l'ai appelé et j'ai dit, au bout de deux jours après, j'ai dit « Barbara, je crois que j'ai trouvé une super musique, je serai super heureux de chanter ce qu'elle s'en sentait. » Elle m'a dit « Quoi ? Tu n'écoutes pas mes disques ? J'ai déjà fait une musique. » Et là... On a la honte, là, non ? Et là, ça a été la grosse honte. Alors, j'étais chez elle, j'étais chez elle, j'ai vu le truc et elle m'a dit « Ah ben, les jeunes vont écouter ces paroles, ça me fait tellement plaisir. » Alors, on a appelé la SACEM et on a dit « On a un texte et deux musiques. » La SACEM m'a dit « On n'a jamais connu ce cas. » Donc, en même temps, ça ne m'étonne pas de vous deux. C'est à la beauté. Et après, j'ai reçu pendant un mois, tous les jours, le même fax. Jean-Louis, l'aigle noir, « N'y touche pas, j'aime bien. » Avec téléphone, vous avez chanté évidemment « La bombe humaine, le jour s'est levé, j'irai à New York avec toi. » Les chansons, vous les interprétez en solo désormais. Les voici. « La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. » « Tu as le détonateur juste à côté du cœur. » « La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. » « Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. » « La fin, la fin, le jour s'est levé, plein de perplexité. » « Si ce n'était pas un rêve, qu'il faille s'en aller, s'en aller, s'en aller. » « Un jour, j'irai là-bas. » « Un jour, chat, un autre roi. » « Pour si le cœur de la vie va en toi. » « Tu m'emmènes toi ! » « Oui ! » « Envie de moi ! » « Bien qu'on ferait Jean-Louis Aubert, la tour sur moi-même. » « Deux DVD, trois CD immédiats livrés de 56 pages. » « De la main de Louis Aubert. » « Un DVD bonus de 2 heures. » « 20 cadeaux pour les fêtes de fin d'année. » « Une toute dernière question. » « Anecdotique, je vous l'accorde. » « Mais vous allez voir, ça ramène aux tournées des rockstars, finalement. » « Le 26 juin dernier, vous avez participé à la soirée démolition de partie du Royal Monceau. » « Très brièvement. » « Ah, c'est vrai ? Vous avez participé des 1500 personnalités qui étaient invitées à démolir cet hôtel, puisqu'il a été refait depuis. » « Est-ce que ça vous a rappelé l'époque où les rockstars étaient réputés, justement, pour démolir leur chambre d'hôtel ? » « Est-ce que vous y avez pris du plaisir ? » « Non, non, mais je ne suis pas... » « Cette soirée, c'était un peu électrique, finalement. » « C'était un peu le bordel, mais c'était peut-être une bonne idée. » « Vous aimez bien démolir quand on ne vous demande pas ? » « Oui, ou alors quand on le paye. » « Non, ce qui se passait dans le temps, et c'est vrai qu'on y a participé un peu, c'est que les contrats des maisons de disques étaient très très faibles. » « Alors, pour les obliger à investir de l'argent, on cassait les chambres d'hôtel, ça payait les frais. » « On suivait l'exemple de nos grands frères, les Hou, les Stones, les spécialistes. » « Et comme ça, plus la maison de disques dépensait d'argent, et plus elle était obligée de s'en rembourser en vendant nos disques. » « Ah oui ! » « Et donc, c'était une... Voilà. Et donc, on faisait les fous. » « C'était une période très délirante. » « Mais depuis, on est passé à l'autogestion. » « On essaye, au moins. » « C'est-à-dire, nous, on a essayé de faire ça dans le patinage en troisième mi-temps, mais on s'est plutôt fait lourdir. » « On a même reçu une amende pour ça. » « Vous avez une chambre pour deux avec Nelson Monfort. Comment ça se passe ? » « Maintenant, oui. Maintenant, c'est très calme. » « Avec Nelson, je peux pas gasser grand-chose, hein ? » « Au tout début des tournées, on partait de l'hôtel sans payer, en général. » « Ah oui ? Et la maison de disques ? » « Donc, on faisait chauffer la bagnole avant la maison de disques. Avant la maison de disques, c'était vraiment des brigands, quoi. » « Vous regrettez, cette époque ? » « Euh... Il faut pas y rester trop longtemps, non plus, quoi, quand même. » « Aujourd'hui, Jean-Louis Aubert est plus sage dans les hôtels, c'est un rassuré. » « Bon, ben, je suis... » « Ah oui, hein ? » « Une tisane et au lit, hein ? » « Une banane. Pardon. » « Une banane ? » « Jean-Louis Aubert à tour sur « Moi-même, le coffret. » » « Merci, Jean-Louis. » « On était sur un terrain glissant. »